L'espace communautaire Au nom de la mise en commun des acquis, le barreau burkinabé plaide pour l'émergence d'une grande famille à l'échelle sous-régionale. Contre le grand banditisme, le Burkina sort l'attiré lourde. Aux commandes, gendarmes et policiers nationaux, étape numéro 1 de l'opération, exterminer la délinquance du Grand Est du Faso. Et puis, en sport, les vice-champions d'Afrique, bientôt de retour sur le terrain. C'est déjà pour ce samedi à 18h au stade du 4 août. Il croise le MENA du Niger pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014. Le point sur les préparatifs. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Non, il n'y a pas eu de jeu de manche pour l'occasion. Juste quelques plaidoyers. Comme savent le faire les avocats pour cette rentrée solennelle, la grande famille du barreau burkinabé vise l'intégration sous-régionale. L'espace, notre avenir, c'est d'ailleurs le slogan de la rencontre, le point de Nicolas Zigani. Cette rentrée solennelle du barreau est placée sous le signe du rassemblement, de la solidarité et de la dignité de l'ordre des avocats. Ce qui explique la présence des barreaux du Niger, du Mali, du Tchad, du Sénégal, de Paris et de Bruxelles, à côté de leurs confrères du Burkina. La réflexion au cours de cette rentrée sera focalisée autour de l'espace communautaire qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur. L'organisation de votre rentrée solennelle 2013, autour donc du thème « L'espace communautaire, notre avenir » offre une belle opportunité aux avocats réunis ici d'approfondir leurs réflexions sur leur rôle dans l'application des actes uniformes. En votre qualité d'acteur quotidien, éprouvez la mise en œuvre de ce droit. Il vous appartient de saisir cette tribune pour faire le bilan de 20 ans d'expérimentation et d'en tirer des recommandations pertinentes, réalistes, pour améliorer ce cadre juridique communautaire. Le gouvernement attend avec intérêt les résultats de ces travaux. Pour le barreau, il est de plus en plus question d'uniformiser les législations pénales des pays d'un même espace communautaire. Au Burkina, la présence de l'avocat dans l'enquête préliminaire s'avait nécessaire. Lorsque nous avons rencontré son excellence, monsieur le président du FASO, c'est lui-même qui a évoqué cette question, la nécessité que dans les réformes à venir, ce droit des citoyens puisse se retrouver dans notre législation pénale. Dès la garde à vue, il est bon que le citoyen, le prévenu, puisse être, le mis en cause, le mis en examen, puisse être assisté par un avocat. Cela évite beaucoup de dérives. L'intérêt pour nous de nous retrouver dans ce genre de forum, c'est de travailler à harmoniser avec nos décideurs politiques, les législations, dans le sens des meilleures pratiques, de la meilleure législation. Au cours de cette rentrée, diverses activités seront menées pour consolider les acquis de la démocratie. Des anciens bâtonniers ont reçu des distinctions. Un témoignage de reconnaissance de leurs efforts pour l'édification d'un barreau solidaire. Trouver l'issue à la crise malienne et globalement stabiliser le Sahel, voilà la mission qui encombe désormais au ministre des Affaires étrangères du Burkina. Depuis le mois dernier, en effet, Djibril Bassolet porte l'autre casquette d'envoyé spécial de l'Organisation pour la coopération islamique. A ce titre, il vient de rencontrer les ambassadeurs et consuls honoraires de l'organisation. Le but, confirmer sa volonté à travailler sous la bannière de la pacification du Sahel. Sali Nana. Depuis février 2013, il est l'envoyé spécial de l'OCI pour le Mali et le Sahel. C'est une décision prise à la Mecque en 2012 de nommer un représentant de l'OCI et ici à Ouagadougou, Djibril Bassolet veut recueillir les avis et les sujections des diplomates, mais aussi à travers les journalistes rendre compte de la mission qui lui est confiée. En tant qu'envoyé spécial, j'appellerai les états membres de l'OCI à intensifier leur soutien, leur aide aux populations démunies. Ce qui est arrivé au Mali est illustratif de ce qui pourrait arriver à n'importe quel autre pays du Sahel. La crise au Mali sera l'une des principales missions de l'envoyé spécial de l'OCI qui entend mettre un accent particulier dans ce pays où les populations sont parfois confrontées aux dures réalités de la vie. C'est une des missions que l'OCI prendra à bras le corps. Il va nous falloir aider les pays membres de cette zone sahélo-saharienne à promouvoir le développement social et économique, à promouvoir la bonne gouvernance et à promouvoir la présence de l'administration d'Etat et des services sociaux ainsi que des services de sécurité. Au Mali, certains groupes armés ont détruit, saccagé des biens et imposé des lois au nom de l'islam, donnant une image désastreuse de l'islam, provoquant ainsi ce qu'on appelle l'islamophobie. Une des missions de l'OCI est justement de corriger cette perception de l'islam, de faire la part des choses entre ce qui peut être considéré comme des groupes, des activités criminelles et terroristes de la pratique de l'islam, qui par définition et par nature est une religion de fraternité, est une religion de solidarité et de tolérance. L'OCI soutient ce que la CEDEAO a entrepris comme action et les efforts de la médiation au Mali. Et dans la formulation de son plan d'action pour le Mali et la région sahélienne, l'envoyé spécial va s'atteler à accompagner les efforts de la CEDEAO. Une réunion des pays mamaux de l'OCI sera organisée très bientôt pour arrêter et définir les missions de l'envoyé spécial. Voilà donc les missions de l'OCI à l'intérieur de ses frontières. Le Burkina fait face au grand banditisme, réputé terrain favorable à la culture du phénomène. Le Grand Est abrite en ce moment une opération conjointe, police et gendarmerie nationale. Le but est de traquer la délinquance jusque dans son dernier retranchement. Après quatre jours de patrouille, les résultats en disent long sur l'ampleur de la situation. Près de 70 présumés délinquants sont dans les filets de l'opération Nyarki Teda. C'est une véritable offensive lancée dans la région de l'Est contre le grand banditisme. La police nationale et la gendarmerie de la région assurent l'opération. Le 34e régiment inter-arme de Farangourma est également appelé au secours. L'armée de l'air aussi, car l'enjeu est de taille. Ces actes d'agression au niveau de la région se déclinent en attaque à main armée. Agression à domicile, ils se font avec des armes blanches, des armes à feu de fabrication locale et de plus en plus avec des armes de guerre. A la date du 25 février 2013, sur 57 agressions à main armée à l'échelle nationale, 29 proviennent de la seule région de l'Est, soit à un taux de 57%. Il est alors plus que jamais temps de prendre des dispositions pour endiguer le phénomène selon les responsables chargés de la sécurité intérieure. Et sur le terrain, le dispositif est présent. Toutes les zones répertorieuses, comme étant zones criminologènes, sont occupées. Ici, par exemple, sur cette voie, reliant les villages de Bois-de-Lit à Matiabouani, c'est à une quinzaine de kilomètres de Matiabouani, une équipe de la CERES. La compagnie républicaine de sécurité est postée et veille au grain. Consiste à interpeller les personnes suspectes et contrôler l'identité, contrôler l'intérieur des véhicules s'il n'y a pas des armes cachées. Non loin de là, dans la forêt de Cacere, une forêt dangereuse selon les forces de sécurité, c'est une équipe de gendarmerie qui est postée. Et de Matiabouani à l'Aluanga, c'est à quelques microns de mètres des frontières du Togo et du Bénin, en passant par Paman, Kompienga et Diabigo, les patrouilles vont bon train, avec toujours les mêmes missions, faire systématiquement des fouilles de ciréité. La mission principale, c'est de contrôler systématiquement tous ceux qui empruntent la voie et savoir s'il y a des coupures de route parmi eux ou pas. Et c'est dans ce sens que justement, nous avons, vous venez juste d'assister à cette opération qui a l'assommation et toutes les différentes protections faites. On n'a rien découvert sur l'intéressé et on s'est dit que c'est un citoyen honnête, donc il peut continuer sa voie. Au pont de Bigou, sur la route à Mena-Apaman, l'opération a permis de déloger des délinquants qui avaient installé les quigées par là. Dans la région de l'Est, l'opération est perçue comme un pain bedi. Nous avons crié ici, à toute tête, que nous risquions d'être dépassés par la délinquance. Donc quand on voit ces genres d'opérations se mener, on ne peut que se féliciter. L'heure n'est pas encore au bilan de la mission conjointe, mais le point partiel présenté aux hommes des médias fait état de près de 70 présumés délinquants arrêtés, dont 18 activement recherchés par la police et la gendarmerie nationale. Voilà, nous reviendrons donc bientôt sur le bilan de cette opération. D'une agriculture de subsistance à l'agrobusiness, il y a des sacrifices à consentir. L'Afrique compte pas moins de 80% de sa population dans le secteur agricole. Et paradoxe, c'est encore à elle que l'on fait parfois l'aumône sur ce d'orgueil des dirigeants. L'Alliance pour la révolution verte est née. Une de ses ambitions, accélérer l'accès des producteurs aux sémences de qualité. Karim Sissé. L'accès aux sémences de qualité est l'une des conditions pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et l'Agra, l'Alliance pour la révolution verte en Afrique qui accompagne les pays africains dans ce domaine, entend promouvoir et développer le système sémentier en Afrique. D'où la tenue de ce séminaire de formation sous le thème « Accélérer l'accessibilité des sémences de qualité aux producteurs ». Le choix du Burkina Faso pour la tenue de cette rencontre africaine n'est pas fort. Le Burkina Faso est un pays exemplaire dans la création des systèmes sémentiers durables en Afrique. Ceci a plusieurs composants. Il y a la partie recherche qui, ici au Burkina Faso, est menée par l'INERA. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là, avec la création des nouvelles variétés. Parce que l'INERA est allé faire une collaboration avec le secteur privé sémentier. Ces exemples vont servir d'école aux chercheurs et aux sémentiers venus de 16 pays d'Afrique. A l'issue des trois jours d'échange, il est entendu des recommandations. Nous souhaitons qu'il débouche sur des recommandations fortes visant à renforcer les acquis que nous avons déjà dans la promotion du secteur sémentier. En corrigeant, bien sûr, les insuffisances qui ne manquent pas. Tout ça pour permettre à notre agriculture de pouvoir aller de l'avant. En marge de la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire a procédé à l'inauguration officielle de l'unité de traitement et de conditionnement des sémentes NAFASO, basée à Bobodoulasso. D'un gouverneur respectueux des valeurs de la démocratie, des citoyens au fait de leur rôle dans le système, pour les collectivités locales, l'exercice est nouveau et requiert apprentissage. Dans le cheminement, le laboratoire citoyenneté appuyé de la Banque mondiale propose son coaching. Cette fois, c'est la région du centre-sud qui va à l'école de la bonne gouvernance locale. Yacouba Gamene et Marguerite Douaneux. Le processus de décentralisation en cours au Burkina Faso, le gouvernement veut rendre la participation citoyenne au débat démocratique effectif et faire du principe de la redévabilité une exigence dans la gestion des communes. Le programme d'appui aux collectivités territoriales est l'un des instruments destinés à améliorer la gouvernance locale, dont la composante 3 est lancée ce jour à Manga. Ce programme vise non seulement à doter les communes bénéficiaires et les régions de façon générale, d'infrastructures sociales qui seraient rapprochées des populations, mais également avec la participation de celles-ci aux décisions et à la vérification de tous les actes qui sont posés par les conseils municipaux en vue de faire en sorte qu'au moment du bilan, nous puissions nous rendre compte de l'évolution positive de cette décentralisation. Les acteurs de la région du centre-sud vont s'approprier cette composante qui devrait leur permettre d'établir le dialogue permanent avec les populations à la base. C'est le réflexe de rendre compte. Il n'est pas encore rentré dans les habitudes de nos élus locaux. Nous pensons qu'avec les possibilités, les moyens que le projet va mettre à la disposition des communes, et il va permettre de faire en sorte que les maires pourront aller dans les villages et rendre compte de ce qu'ils font au niveau de la base. Et ainsi, les plaintes vont diminuer. La composante 3 du PACT est mise en œuvre par le laboratoire citoyenneté avec l'appui de la Banque mondiale. C'est un programme pilote qui sera exécuté dans six régions et si l'expérience est concluante, il est prévu l'étendre sur l'ensemble des régions de Burkina Faso. Accélérer le pas au risque de rater le coach, l'image irait bien à l'Ordre national des infirmiers du Burkina. À l'image de la société, le système de santé va à vive allure, poussé par les technologies de l'information et de la communication. Place et rôle de l'infirmier dans un tel monde s'interroge le corps, élément de réponse avec Nathalie Kaori. L'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso regroupe environ 7000 agents, toutes catégories et tous domaines d'exercices confondus. De par leur nombre et leur répartition géographique, les infirmiers burkinabés constituent les professionnels de santé les plus proches des populations. Ce congrès est donc un cadre pour eux de mesurer la grandeur de leurs responsabilités vis-à-vis de ces populations et du système de santé. Il a un rôle très important parce que c'est eux qui sont le plus déployés sur le territoire national à travers l'ensemble des CSPS qui sont un peu plus de 1500 dans le pays. Le premier congrès a pour eux l'occasion de réfléchir sur un certain nombre de points afin que le système de santé se porte mieux et que chaque malade qui se présente devant un infirmier soit rassuré que l'infirmier sera le plus professionnel possible. Pour ce premier congrès, plus de 200 infirmiers et infirmières sont venus des 13 régions sanitaires du Burkina Faso. Ils mèneront la réflexion sur les pratiques professionnelles et la formation infirmière qu'ils souhaitent être portés à un niveau universitaire. Tout le monde le dit, l'université c'est le thème du savoir, ce qui veut dire que si vous voulez pérenniser votre profession, il faut un certain nombre de professionnels d'un certain niveau universitaire qui puissent réfléchir et faire aussi de la recherche pour accompagner la profession. Les instances du Conseil national de l'ordre seront renouvelées au cours de ce congrès. Le ministre de la Santé qui a ouvert les travaux attend de ce congrès des propositions concrètes et pertinentes pour une valorisation de la profession infirmière où les règles d'éthique et de déontologie seront les maîtres morts. Restons toujours en santé. On n'a pas fini d'en parler. Le SIDA, la lutte contre le mal, se spécifie. Travailleuse du sexe et groupe homosexuel, c'est la nouvelle cible du projet Pacte VIH. Près de 3 milliards de nos francs seront injectés dans le projet pour les 5 années à venir. Les espaces géographiques concernés sont le Burkina et le Togo. C'est Ouagadougou qui a vu le lancement officiel du projet. Les précisions sont de Étienne Basenga. C'est Ouagadougou que l'ONG FHI 360 a choisi pour lancer officiellement son projet régional de prévention et de prise en charge du VIH SIDA en Afrique de l'Ouest. Dénommé Pacte VIH, ce projet financé par l'Agence américaine pour le développement, USAID, entend épauler les gouvernements sous-régionaux dans leur lutte contre cette pandémie. Avec ses partenaires, la FHI 360 devra, à travers ce projet, réduire le taux de prévalence du VIH SIDA au Burkina Faso tout en mettant l'accent sur des groupes de personnes tels que les travailleuses du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il devrait aujourd'hui nous focaliser et cibler l'intervention vers les groupes à risque, notamment le groupe des travailleuses du sexe, parce que par eux aussi se protège de manière énorme le VIH SIDA. Naturellement, ce n'est pas parce que nous faisons ce ciblage que nous devons fermer les yeux sur la prévention aussi. pour éviter qu'en ciblant, nous oublions aussi toute la jeunesse qui est là. En plus du Burkina Faso, le Togo aussi sera une zone d'intervention de ce projet. En collaboration avec les ONG locales, il s'agira pour le projet Pacte VIH de mettre en œuvre et d'évaluer des modèles de prévention et des soins adaptés aux populations, tout en tenant compte du contexte local dans ces pays. A la lumière des résultats, le modèle le plus efficient sera diffusé à large échelle dans d'autres pays de la sous-région. En éducation, le département en charge de l'alphabétisation met le haut-là à la prolifération des innovations tous azimuts. Le ministère craint un débordement si rien n'est fait et de ce fait oppose un cadre. Le référentiel mis en place vise à canaliser les innovations. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dispose désormais d'un référentiel de gestion des innovations en éducation non formelle. C'est un document élaboré par la Direction générale de la recherche des innovations éducatives et de la formation. Il va servir à réguler toutes les initiatives liées à l'éducation non formelle qui ne cessent de s'accroître sur le terrain et dont la pertinence se pose avec acuité. Ce document donne les conditions par exemple de promotion d'une méthode alternative et également le suivi et une convention qui pourrait être signée entre le ministère et les différents promoteurs. Donc c'est ce que nous poursuivons. L'atelier de Lumbila vise une validation technique et politique de ce référentiel d'innovation afin de permettre aux promoteurs d'entreprendre le processus de l'expérimentation. Nous avons beaucoup attendu que ce référentiel la voie jour parce qu'il se trouvait que ces innovations étaient mises en oeuvre dans un cadre qui n'était pas réglementé. et chaque innovation essayait, en tout cas par ses propres moyens, de faire appel aux structures déconcentrées du MENA pour suivre son innovation. Mais il n'y avait pas de protocole de mise en oeuvre pour le suivi et l'évaluation de ces innovations-là. C'est lors du 3e Forum national sur l'alphabétisation, tenu en décembre 2008, que ce document a été recommandé pour faire face à la croissance exponentielle des innovations en éducation de base. L'ouvrage permettra au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'autoriser, de suivre et d'accompagner les initiatives qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Agir ensemble pour les enseignants, le slogan avait trôné en bonne place parmi les discours lors de la dernière célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Démagogie ou réelle volonté de changement, la Fédération du syndicat des travailleurs de l'éducation mène son enquête. Le point de Saint-Fourien-Somda. La Journée mondiale des enseignants JME est commémorée le 5 octobre de chaque année. Cet attelé de réflexion et de diagnostic sur l'état de l'application des recommandations est une suite de la JME 2012. Il s'agira pour les membres de la Fédération Cinter d'examiner le niveau de respect des recommandations selon les quatre principaux niveaux du système éducatif, à savoir l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. Au regard de cette interrogation, on a estimé qu'il était nécessaire de faire un diagnostic et de réfléchir aussi sur ce qui se passe dans notre profession et de pouvoir envisager les perspectives pour corriger les imperfections. En plus des recommandations, la Fédération Cinter va demander à ses membres au cours de cette rencontre d'avoir une conscience professionnelle digne d'un travailleur et pour elle, les résultats de ce travail interpellent en premier lieu les autorités du pays, mais aussi les autres acteurs tant nationaux qu'extérieurs de l'éducation. Réponse communautaire à un phénomène mondial. Les banques et établissements financiers de l'espace UOMOA prônent la cohésion pour passer la tempête financière. Réunis en fédération, les professionnels de la finance misent sur plus de visibilité de leurs actions. Comme pour joindre l'acte à la parole, c'est face à la presse que l'organisation dévoile ses ambitions. Karim Namwano. La Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers a été créée en 1995 en vue de contribuer à l'intégration financière dans la sous-région. A l'issue de son conseil fédéral tenu à Ouagadougou, Cheikh Tidiane Diaye passe la main à Pierre-Zerbo pour un mandat de deux ans à la tête de la fédération. Une opportunité pour partager avec la presse un certain nombre de préoccupations. La priorité, je dirais tout d'abord la cohésion pour nous permettre d'atteindre les objectifs que la fédération s'est fixée. Deuxièmement, accompagner les autorités pour améliorer le taux de bancarisation et surtout financer l'économie. Sur les dix dernières années, les activités des banques et établissements financiers de la zone UOMOA ont connu une forte progression. Multiplication des guichets, augmentation de l'encours des dépôts et des crédits. Cet élan est quelque peu freiné par le faible taux de bancarisation dans la zone 8% et les taux de dégradation 6% de crédits en souffrance. Les efforts sont en cours pour améliorer le taux de bancarisation. Nous allons travailler toujours à régler des questions, des entraves, notamment tout ce qui est infrastructure. Nous allons mener des campagnes de communication. Nous avons un programme d'activité en collaboration d'ailleurs même avec la Banque centrale pour améliorer le taux de bancarisation. La Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers entend travailler à créer un environnement économique fort marqué par le dynamisme des banques commerciales, des systèmes d'intermédiation financière et de microfinance. Éclairés pour mieux avancer, les responsables du programme de création d'emplois pour jeunes et femmes font le point. La rencontre concerne les acteurs régionaux et provinciaux du programme chargé donc de la mise en œuvre. Le point est de Claudine Bikaba. 63% des jeunes au Burkina sont frappés de chômage et le gouvernement, conscient que cette frange de la population constitue la cheville ouvrière du développement a initié le PSEJF, programme spécial pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes en 2012. Une année après, la mise en œuvre du programme, les acteurs régionaux et provinciaux sont réunis à Ouagadougou pour partager des informations sur le bilan et les perspectives pour une meilleure mise en œuvre du plan d'action 2013. L'atelier que nous organisons ce matin a pour objectif de recueillir leurs appréciations pour pouvoir mettre en œuvre les actions 2013 avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'impact en faveur des jeunes et des femmes. Au titre de l'exercice 2012, près de 59 000 emplois sont créés, soit un taux global d'exécution des activités du programme de 77,68%. Et dans le souci d'optimiser ces acquis, des innovations sont en vue. Il y a quelques innovations que nous avons apportées pour justement avoir plus d'impact en 2013. Parmi ces innovations, il faut dire que certains chiffres ont été revus à la hausse et d'autres ont été, certaines composantes ont été enrichies par de nouveaux projets, notamment la composante 3 qui a enregistré 6 nouveaux projets, contrairement à 2012, où il y en avait 3. Également au niveau de la composante 4 réservée aux femmes, là aussi des innovations sont en cours avec le ministère de la promotion de la famille du genre pour plus d'impact sur les femmes. Ces acteurs du PSE ont deux jours d'échange pour être à même de faire des propositions et suggestions pertinentes dans le but de relever le défi de l'atteinte des objectifs qui sont entre autres de contribuer significativement à la réduction du chômage des jeunes et des femmes au Burkina. C'est l'heure du bilan également pour l'Office de l'eau et de l'assainissement 2011-2015, c'est l'horizon que l'ONEA se fixait pour l'atteinte de ses objectifs de distribution équitable de l'or bleu au Burkina. Karim Namwano. 2015 est la date butoir que s'est fixée l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour devenir leader en Afrique dans les secteurs de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Ses valeurs, esprit d'équipe, professionnalisme et satisfaction des clients. Mais avant tout, il faut jouer la carte de la transparence. Communiquer avec les journalistes devient alors une option stratégique. En tant qu'entreprise orientée client, les hommes de médias sont des relais importants pour nous. Je trouve que c'est un canal essentiel. C'est pour cela que je souhaitais que cette journée encore après ces échanges puisse déboucher sur également des formes de partenariat. Cette opération de charme est opportune pour présenter l'ONEA et les efforts déployés par ses agents au quotidien pour offrir une eau de qualité aux usagers et assainir leur environnement. Donner l'information juste en rassurant les clients, c'est désormais le rôle dévolu aux journalistes. Certains s'y engagent. C'est réaliser des reportages ou même des émissions pour faire comprendre aux auditeurs ce que l'ONEA fait en matière de distribution de l'eau potable et d'assainissement. Il convient d'ouvrir une page du journal à l'ONEA pour toute information utile qu'elle aura à faire passer et apporter à la connaissance du public. Cette journée d'échange aura eu l'avantage de donner de la matière aux journalistes pour porter haut le message de l'Office national de l'eau et de l'assainissement et ce, à travers leurs canards, les zones sonores et le petit écran. Journée internationale de la femme en différé pour les populations de Toéguen dans le Kouruego réunie en association. Les femmes de la localité savent prendre leur destin en main à travers activités génératrices de revenus. L'attitude répond au thème de la célébration cette année qui prône l'entrepreneuriat féminin Moumouni Soubéga. La commémoration est en différé mais la sérénité des femmes de Toéguen est entière. À l'unisson, elles ont célébré le 8 mars dans une ambiance festive et restent encore déterminées à prendre en main leur destin. C'est une commune où les femmes sont organisées en association et mènent des activités génératrices de revenus. Elles exercent dans le tissage, la transformation du beurre de qualité et le soumbala et dans la fabrication du savon. Elle est rare d'aller encore de l'avant et le l'anéna bat tigré, le maire de la commune et la marraine ont plaidé pour leur cause. Il s'agira de voir dans quelle mesure trouver les microfinances afin d'aider d'accompagner les femmes de Touéguen déjà organisées en association pour promouvoir leurs activités génératrices de revenus. L'événement a été marqué par une remise des prix aux femmes méritantes de la commune et un défilé des femmes issues de toutes les couches sociaux professionnelles de la commune de Touéguen. C'était connu d'avance mais la partie palestinienne gardait encore l'espoir de voir la solution Obama à son sort. Désenchantée, c'est finalement l'attitude qu'il emporte après le passage du président américain. On revient chez nous avec du sport football. Les étalons sont de retour sur le terrain bientôt donc. C'est déjà pour ce samedi à 18h au stade du 4 août. Le motif, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014. A l'occasion, les vice-champions d'Afrique reçoivent le MENA du Niger. Le match est très attendu en témoigne la ferveur autour de la fédération et du staff technique ce matin, Victorien-Marienne. Les étalons du Burkina, vice-champions d'Afrique à la Cannes 2013, reprennent du service dans le concert des nations par la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 dans le groupe E par un match à ne pas perdre contre le MENA du Niger. Après avoir impacté le continent et le monde en général lors de la fête biennale du foot africain en Afrique du Sud, retour à la case pour un nouveau départ. On le sait, nous sommes des professionnels et on va préparer notre match contre le Niger avec la sérénité comme on a fait en Esprit ou comme on a fait en Johannesburg. Ça veut dire qu'on n'estimite pas notre adversaire. On le sait, c'est une équipe qui joue bien organisée, qui sont durs dans les deux-doueurs. Ça veut dire que ça doit être un match très difficile. Mais j'ai confiance en mes joueurs. J'ai vu dans l'entraînement et je suis sûr qu'on va faire un bon résultat. Nous sommes obligatoires aussi mais pour dire que ce match est déjà gagné, il faut oublier dans le football. Ça n'existe pas. Il faut respecter l'adversaire. Etalon du Burkina contre le menant du Niger, représentant des joueurs à la conférence de presse du jour, professe devant Dieu et les hommes que les attentes du public seront encore plus grandes que de par le passé. Ça va qu'aujourd'hui nous sommes vice-champions d'Afrique nous sommes beaucoup attendus aujourd'hui dans le monde du football. Ce qui nous négligeait aujourd'hui, tout le monde nous prend en sérieux. Donc le Niger, on a déjà fait un match amical contre le Niger avant la Coupe d'Afrique. On connaît un peu le Niger. Et voilà, comme le coach a dit tout à l'heure, on se prépare bien comme nous l'avons fait avant la Coupe d'Afrique. On fait tout en sérieux, il n'y a pas de petits matchs. Voilà, j'ai l'habitude de dire qu'on ne prend pas la peau du loup sans avoir tué le loup. Donc nous, on n'a pas gagné le match. On se concentre toujours dans la tête, on se bat à l'entraînement et on sait ce qu'on a fait le samedi. Le public attend beaucoup de nous. Il y a d'aucuns qui disent que le Burkina vit champion donc le Niger peut vraiment faire devant le Burkina. En football, il n'y a pas ça. En football, c'est celui qui se bat sur le terrain qui gagne. Quoi qu'il en soit, le sélectionneur national dit tenir les cartes même s'il ne bénéficiera pas de l'apport de tout son effectif. Abdoulaye Soulaman, endeuillé pendant la camp de 2013, lui, est remis des émotions. Je me suis rétabli du choc parce qu'après ces événements, je suis rentré au club, j'ai joué deux matchs de la Champions League. Je pense que je suis une belle voix de qualification pour les phases finales de la Champions League. Donc je peux dire que vraiment, je suis bien, je suis bien moralement. Dernier du groupe E avec zéro point, goal différentiel moins 4, les étalants doivent se relancer dans la compétition en désillusionnant le ménage du Niger ce samedi à 18h au stade du 4 août. Logiquement parlant, en tout cas, un grand n'est pas un petit. Et puis, nous voilà prêts à présent pour vous montrer ce reportage. La page est triste. Le 13 mars dernier, un soldat bouquinabé est tombé sur le champ de la pacification du Nord Mali. Le caporal Tounouma Kabore a perdu la vie suite à un accident de terrain à Dogofiri. Depuis cet après-midi, sa dépouille mortelle rapatriée repose au cimetière de Gunguin. Tanga Kafando pour le point. Loup était l'atmosphère et grande la douleur des parents et frères d'armes qui ont accompagné la dépouille du caporal Tounouma Kabore de la mort du camp Sangule-la-Mizana où le corps est arrivé depuis ce matin jusqu'à la chapelle. Après prière et bénédiction du corps, la dernière étape était le cimetière de Gunguin. C'est dans une tradition militaire que le corps a été inhumé en présence des autorités politiques, militaires et paramilitaires venus rendre aux soldats un dernier hommage. soldats, très courageux, valeureux, dont les mérites sont reconnus par ses supérieurs hiérarchiques. L'exemple est dans le soir qui est donné ici par ma frère d'armes. J'aimerais profiter d'en l'occasion aussi de donner mes encouragements à battre tous ses camarades, tous ses vrais dames qui sont toujours au Mali. A titre posthume, le caporal Tunouma Kabore a reçu de la nation Burkinabé la médaille commémorative avec Agrafe, Mali. C'est l'hommage de la nation à son valeureux fils soldat qui est tombé sur le champ d'honneur. Et nous pensons bien sûr à sa famille, à ses camarades d'armes, à tout le contingent pour dire notre solidarité, notre affection parce qu'ils ont tous traversent ces moments avec une admirable dignité. L'état malien par son ambassadeur au Burkina Faso a discerné aux soldats la médaille de la croix de la valeur militaire à titre étranger. C'est avec beaucoup de peine que je suis ici aujourd'hui. Donc, cette cérémonie de funérailles qui scelle encore une fois de plus je dirais les liens de sang qu'il y a entre les peuples du Mali et les peuples du Burkina. Et je voudrais donc présenter à sa famille, à toute sa grande famille, des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à tout le Burkina, mes condoléances les plus attristés. 39 ans, soldat du régiment de sécurité présidentielle, le caporal Tounouma Kabore était du bataillon Badenia dans le cadre de la mission internationale de soutien du Mali, Misma. Mission dans laquelle il a été accidentellement fauché le 13 mars 2013 à Dogoufini. Il laisse derrière lui des parents, une veuve et deux enfants. Puisse l'âme du défunt reposée en paix. Voilà qui referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivie. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501